Voici le pronostic que je partage aujourd'hui dans le club privé des parieurs gagnants. Alors, j'ai sélectionné un match en Norvège, en Elite Serien, qui est la première division norvégienne. Dans le match Odd contre Mold, je choisis la victoire de Odd en draw no bet, c'est-à-dire avec match nul remboursé. Pourquoi ? Alors, Odd est troisième au classement et reçoit Mold qui est premier au classement. Donc, il est vrai que Mold est quand même le leader. Donc, Odd n'accueille pas un touriste. Si je regarde les résultats de Odd à domicile, c'est un sans-foutre jusqu'à présent cette saison. C'est-à-dire 6 matchs gagnés sur 6 matchs à domicile. Donc, c'est du solide. Même quand ils ont reçu le quatrième, ils les ont battus 3-2. Donc, du côté de Odd, c'est une statistique très forte quant à leur victoire à domicile. Du côté de Mold. Alors, Mold en déplacement, ces matchs sont dans la colonne de droite ici. Alors, même si Mold est premier, on voit qu'en déplacement, c'est loin d'être à parcours sans faute. Donc, on voit que Mold en fait est très fort et a engrangé la plupart de ses points à domicile dans cette colonne de gauche. En déplacement, c'est un peu une autre histoire, vu que c'est 3 victoires, 3 défaites et un match nul. Surtout, si je regarde les résultats en déplacement contre des équipes, on va dire, dans la première moitié du tableau, donc les 8 premières équipes, bon, ben, ils se sont déplacés chez le huitième, ils ont perdu. Ils se sont déplacés chez le deuxième, ils ont perdu. Ok ? Donc, c'est encore une statistique pour moi très intéressante et qui va dans le sens d'une victoire de Odd. Dernière chose, les confrontations directes. Là, je vais sur Flash Score, comme d'habitude. Voilà, c'est ici. Alors, ben, comme vous voyez, Mold en déplacement à Odd n'a gagné qu'une seule fois. Sur, je n'ai pas compté, mais peut-être une quinzaine de matchs, quoi, depuis 1999. Ok ? Donc, pour moi, tous les indicateurs vont vers... Évidemment, il y a beaucoup de matchs nuls et c'est pour ça que je ne place pas une victoire pure de Odd, mais plutôt un draw no bet. Ok ? Et vous verrez que la code du draw no bet pour les victoires de Odd est super intéressante, vu qu'elle est à... du 0,4 de mémoire. Ok ? Donc, ici, on a indiqué 2 sur Bwin, mais vous verrez que le pronostic que je vous envoie et que je place sur Unibet. De toute façon, voilà, si on peut regarder les cotes ici sur Odd's Portal. Alors, draw no bet, la victoire de Odd est ici dans la colonne 1. On voit que maintenant, la code de Odd en draw no bet est de 2. Et moi, il y a quelques minutes, elle était à 2,04. Donc, je vais ajuster le pronostic que je vous envoie, changer la cote, la mettre à 2. Donc, on voit qu'elle vient de chuter, en fait, sur Unibet. Vu qu'il y a 5 minutes, elle était à 2,04 sur Unibet. Et donc, c'est Bwin qui devient le leader. Ok ? Et bref, on obtient une cote maximale de 2, moyenne de 1,88 sur les bookmakers hors argent, évidemment. Et voilà, donc, pour moi, très bon pronostic aujourd'hui. J'ai confiance et vu la cote, je trouve que c'est une très belle opportunité d'investissement. Voilà, c'était Philippe Bello, Parieur Pro, Trader sur Betfair. Bon pronostic à vous.